L'antre de tes jours S'il y a dans l'antre de tes jours le poids de l'ennui, encombré par la carapace du plaisir qui le couvre, là où sûrement succombe la vive clarté du matin et où la rumeur médisante s'adonne sur le boulevard, avant que s'installe la folie vagabonde de l'ignorance, retire la main du désespoir pour voir en sa pomme, sois la prudence qui jonche les voies incertaines. Le fruit des rois allèche, mais le goût est l'amertume, car dans sa cour la vanité n'offre que le plaisir des yeux. Si ton pas trébuche encore dans l'antre de tes jours et que tu cries au scandale, l'accusé ne sera que ta main. Que le soleil ne se couche point sur tes larmes de tristesse, que soit racontée ta victoire et son parfum sur l'infâme. Depuis la profondeur des temps se fixent les lendemains, d'où s'invent toutes les voies qui circulent sous le ciel. Le poids de leur immobilité fait pencher l'harmonie, mais dans le secret travaille le dessin de l'humilité. Rien n'est annoncé, c'est la voie d'un silence pur. Si tu vois au-dehors de l'antre de tes jours la vérité, qui te propose sa clarté sur un tapis doré de beauté, défais-toi de tes liens de confort pour voler de tes ailes. Car qui se libère de sa servitude à la clé des hauteurs, d'où l'on voit la futilité de la joie teintée de désarroi et des promesses sorties de l'antre pour te rattraper. Coupe les ponts des alongissements, n'y retourne pas, la battue de tes ailes te donnera la vision d'en haut. Là, ni secret, ni rêve, l'illusion n'est plus. Sous-titrage Société Radio-Canada